– Notre invité ce matin, Michel Durieux, bonjour à vous. – Bonjour. – Merci d'être venu sur notre plateau. Vous êtes donc le directeur du comité régional du tourisme en Nouvelle-Aquitaine. On va parler avec vous bien sûr des conséquences de cette crise sanitaire sur le tourisme. Cet été, elle a beaucoup inquiété et impacté évidemment le secteur du tourisme, cette crise. Pour autant, la région a conservé sa place de numéro 1 des destinations préférées des Français. Pour vous, est-ce qu'on peut dire qu'on a sauvé les meubles cet été ? – Clairement, on a sauvé les meubles parce qu'il a fait très beau. Et ça, ça a été un facteur important pour arriver à avoir à la fois des touristes et des excursionnistes. La différence entre les deux, un touriste, ça passe une nuit, un excursionniste, ça vient à la journée. Et les gens là ont pu venir plusieurs fois le week-end ou en semaine profiter du littoral, mais aussi profiter de l'intérieur. Donc les restaurateurs, les activités de plein air ont fonctionné à plein. – Alors justement, vous parlez du littoral et de l'intérieur. On a vu que c'était surtout le littoral qui avait engendré de très bons résultats, une bonne fréquentation touristique. Est-ce que justement, on peut parler dans la Nouvelle-Aquitaine de disparités entre les territoires ou est-ce que tous ont été très attractifs cet été ? Est-ce qu'il y a des sites qui ont vraiment marché plus que d'autres ? – Alors les destinations de Nouvelle-Aquitaine sont toutes toujours très attractives. Et elles l'ont démontré cet été. Le littoral et l'intérieur ont bien fonctionné. Le littoral, finalement, fonctionne toujours très bien l'été, quand il fait très chaud et très beau. Ça a été le cas cette année. L'intérieur a attiré quand il avait des espaces naturels, des espaces et des points d'eau. La vallée de la Dordogne, la vallée du Lot et de la Garonne ont très bien fonctionné. Le lac de Vassivière et de Saint-Pardou en Limousin ont surperformé. Donc on n'a pas une carte réellement des lieux qui ont fonctionné ou pas fonctionné. Vous avez des destinations qui ont fait mieux que d'autres années. Vous en avez d'autres qui ont, on va dire, eu quelques retards au démarrage. Un mois de juin qui n'a pas fonctionné, un mois de juillet qui a commencé poussivement. Mais sur une même destination, il faut regarder différents acteurs. Vous en avez qui ont pu fonctionner très bien les restaurants. Vous en avez d'autres. Par exemple, le tourisme de nuit n'a pas fonctionné puisqu'il était fermé. Est-ce que le fait que les touristes étrangers n'aient pas pu venir en France à cause de la crise, ça s'est vraiment ressenti finalement ? Est-ce que le tourisme français a compensé cette perte des touristes étrangers aujourd'hui dans la région ? Arrêtons de penser que le tourisme français peut compenser un tourisme étranger. Le tourisme étranger dépense beaucoup plus que le tourisme français. Et le tourisme étranger vient aussi en dehors de la très haute saison. La très haute saison, c'est du 12 juillet au 21 août. N'oublions pas que les professionnels du tourisme et les destinations fonctionnent parce qu'ils arrivent à vendre en mars, en avril, en mai, en juin, mais aussi en septembre et en octobre. Cette année, les étrangers ne sont pas là. Nous avons quelques néerlandais qui sont venus, quelques belges. Mais les anglais ne sont pas là. Les Allemands sont venus un tout petit peu au mois d'août et les conditions actuelles sanitaires ont fait qu'ils sont repartis. Est-ce que pour vous, le pic de la crise, il est à venir ou est-ce qu'il est passé ? Est-ce que cette bonne fréquentation touristique cet été dans notre région, finalement, est-ce qu'elle compense toutes les pertes induites par le Covid ? Non, pas du tout. Ça ne compensera pas. On aura un retard à peu près à la fin de l'été de 20 à 30 %. Et on n'est pas au pic de la crise pour les acteurs du tourisme. La crise économique pour les acteurs du tourisme commence maintenant. C'est-à-dire qu'ils doivent tenir jusqu'à l'année prochaine. Ceux qui sont normalement ouverts toute l'année, ils ne vont pas avoir ni de tourisme d'affaires, ni de tourisme de groupe, ni de tourisme de personnes âgées. Donc là, on est sur une activité qui va être en berne encore pendant quelques mois. Et ceux qui ont fait un bon été, ça ne leur a pas compensé ce qu'ils avaient perdu au printemps. Il y a un autre phénomène, c'est justement cette crise économique qui touche les foyers, les familles, ce qui fait qu'elles peuvent moins dépenser en tourisme, moins partir en vacances. Cet été, la région a essayé de les aider avec des chèques vacances ? Oui, la région a lancé avec l'État et cinq départements des chèques vacances pour les familles qui ont un coefficient familial entre 600 et 900. Ces chèques sont encore actifs. Plus de 7 millions d'euros distribués à 30 000 familles. Ce qui est intéressant, on s'est rendu compte que certaines familles, on a fait une enquête sur 6 000 personnes qui avaient participé, 87 %, elles ne seraient pas parties ni en vacances, ni en excursion si elles n'avaient pas eu ces chèques. Donc Alain Rousset, le président de la région, s'était battu pour arriver à les obtenir et avait investi 3 millions d'euros de la région. C'est une belle opération sociale, mais aussi d'aide aux acteurs du tourisme, puisque ces chèques sont dépensés en très grande majorité, plus de 90 % sur le territoire de Nouvelle-Équitaine. – Repenser le tourisme, c'est ce que cette crise a amené beaucoup d'acteurs à faire. Vous avez co-écrit pendant le confinement l'après-tourisme, l'après-tourisme et humanité. Comment est-ce que vous imaginez, vous, les voyages dans le monde d'après ? – Cette période, il va falloir l'observer, il ne va pas falloir tirer de conclusions trop hâtives. Il faut regarder comment les gens vont vouloir voyager. Mais effectivement, on va vouloir aller sur des destinations plus nature, dans des hébergements qui vont avoir un impact environnemental moindre, des transports plus doux. Mais attention, les gens vont aussi quand même encore regarder le prix. On le voit, la difficulté, l'accessibilité à quelque chose de plus cher, même le fait qu'il y a des Français qui ne peuvent pas voyager. Vous avez dans le monde des gens qui ne peuvent plus voyager. Rappelons que cet été, 47 % des Français n'ont pas pu partir en vacances. Habituellement, on est plutôt entre 30 et 35 %. Donc là, on est sur un pourcentage très élevé. Donc ce monde d'après, ce tourisme d'après, n'oublions pas que quand on va le rendre peut-être plus nature, plus petit, plus respectueux, il va falloir aussi qu'il reste accessible pour que les gens, en plus d'avoir un droit au congé, aient aussi un droit à partir en vacances. – Merci beaucoup, Michel Durieux, d'être venu sur notre plateau. On rappelle que vous êtes donc le directeur du comité régional du tourisme en Nouvelle-Aquitaine. Vous restez avec nous sur TV7. On se retrouve dans un instant pour un nouveau point sur l'actu. – Sous-titrage Société Radio-Canada –